Pour avoir participé à la réélection du président Macky Sall, lors de la présidentielle de 2019, Ousmane Sec et ses militants ont réussi, pensent-ils, leur campagne électorale basée sur le projet Barnier Origin 2019. La proximité a bien payé de leur avis. A l'heure des comptes, au lendemain de la réélection de Macky Sall, ils se sont réunis pour en faire une lecture succincte. Le secrétaire général de l'Agence Nationale de l'Aménagement du Territoire revient sur ce parcours de combattants pour faire comprendre aux militants le bilan de Macky Sall afin de le choisir parmi les candidats à cette présidentielle passée. C'était une campagne qui consistait à faire le tour de tous les quartiers de Barnier avec le concept « Une semaine, un quartier ». Donc dans chaque semaine, on allait dans un quartier, on faisait des visites de proximité et après on faisait une séance d'animation dans le lieu dit du quartier. Donc ainsi, sur une année, nous avons procédé comme ça et sur une année aussi, on a accompagné les jeunes à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Nous avons aussi accompagné les jeunes, les femmes avec lesquelles on travaille, nous les avons accompagnés à s'insérer dans le dispositif d'inclusion sociale établi par le Président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Donc la stratégie qu'on a adoptée pour la campagne était impulsée dès lors par le Président de la République. Donc, quel est le Sénégalais qui ne va pas à Tivavouane sans voir les réalisations du Président Macky Sall ? Quel est le Sénégalais qui ne va pas à Touba sans passer par l'aéroport, par l'autoroute Gias et plus tard par l'autoroute Ila Touba ? Quel est le Sénégalais qui ne va pas dans sa cité religieuse ou partout ailleurs dans le pays sans constater les réalisations du Président Macky Sall ? Notamment, le PUDC est présent partout. Promovil, les pétroles et le gaz, les ponts, l'électrification rurale, les forages, les bourses, la réduction des tickets des étudiants, la réduction des loyers, la réduction de l'impôt sur les salaires, la création de Dakar Arena, la création d'une compagnie nationale aérienne avec l'acquisition de trois avions. Donc je pense que tous les Sénégalais ont vu ces réalisations. Et même les villes, les villages les plus reculés du Sénégal ont vu les réalisations du puement. Pour Ousmane Sec, Macky Sall, loin des collubés et des prétentions politiques, est le candidat idéal pour le Sénégal et pour Barnier en particulier, en raison des passages du chef de l'État dans cette commune à deux reprises et qui connaît depuis lors les problèmes des Barnouans. En ce qui concerne Barnier particulièrement, le pôle urbain de Diamniadio, dont une partie importante est assise sur le territoire de notre ville et le futur port en construction, ne vont-ils pas impacter positivement sur le vécu des populations bargnoises ? Le président Macky Sall, je pense qu'est le candidat qui connaît le mieux Barnier. Parce que le président est venu à deux reprises à Barnier. La première fois, il est venu à Gouille-Lancard. Il avait promis, sur la demande des notables de Barnier, il avait promis de construire un port, un quai de pêche. Je pense qu'avant la fête de ce premier mandat, je pense que le quai a été déjà inauguré. Il est venu une deuxième fois à Barnier-Guech, à Diagassam notamment, pour constater l'érosion côtière dont sont victimes la plupart de nos concitoyens de Barnier-Guech. En ce qui concerne les terres de nos concitoyens qui ont été accaparées par le pôle urbain de Diamniadio, il a promis ici, en meeting au département, dans le département à Révisque notamment, que incessamment, les propriétés de ces terres vont être dédommagées. Et je pense que, dans le meilleur délai, effectivement, nous sommes en train de suivre le dossier. Et nous pensons que, d'ici peu, ce sera un problème qui sera dépassé. Sur le cas de la centrale à charbon, le premier ministre avait déjà, en campagne électorale pour les législatives, avait promis que, d'ici 2021, il y aura une transition du charbon au gaz. Dans une analyse profonde, le secrétaire général de la NAD place au cœur des performances électorales pour sa participation brillante lors de cette présidentielle. Et nous avons, en plus, mis des moyens de locomotion, des moyens de transport pour transporter les personnes âgées et les personnes malades. Donc, ce qui nous a permis d'atteindre un taux de participation de 78%, soit 20 608 votants sur les 26 229 estsri sur la commune de Marnie. Donc, ce qui fait que la commune de Marnie est troisième derrière les communes de Seine-Dour, qui a 81% et Yen, qui a 80%, mais qui sont moins importants en nombre d'électeurs que Marnie. Donc, sur les six communes du département qui ont dépassé la barre des 20 000 inscrits, Marnie est classée première par rapport au taux de participation. Du point de vue du nombre de suffrages exprimées en faveur de la coalition présidentielle, Marnie arrive à la troisième place avec 11 464 voix sur les 12 communes que compte le département de Rufusque. Donc, ce n'est pas une mince affaire d'arriver à la troisième place. Derrière, la commune de Rufusque-Ouest, la commune de Rufusque-Est, excusez-moi, et la commune de Rufusque-Nord. Vient après la commune de Rufusque-Ouest, vient après Marnie-Lord, ainsi de suite. Donc, si on analyse ces performances du département de Rufusque lors de ces dernières élections, on peut noter que Marnie est classée en première position si on possède à une analyse croisée des résultats entre le nombre d'esprits, le taux de participation et le nombre de suffrages exprimées en faveur du candidat Makissal et le pourcentage électoral. Un taux de pourcentage qui est très élevé au niveau de la région, mais aussi au niveau national, qui est classé peut-être le 10e. Donc, là, il faudrait peut-être nous en féliciter. Si Marnie a réalisé un tel score de 56,7% pour réélire Makissal, cela a sans doute un véritable sens. Et pour ce, le secrétaire général de l'ANAT révèle que Marnie fait un signal fort à Makissal et ne lui a pas donné un chèque en blanc, car les problèmes sont là et le président de la République, Makissal, doit les solutionner. Et pour autant, Marnie ne donne pas un chèque en blanc, avec ce vote-là. Effectivement, il y a des problèmes que j'avais soulignés, mais dont les barmiens attendent toujours que le président puisse trouver des solutions, évidemment. Ils renouvellent leur confiance au président Makissal, mais aussi l'exhortent à respecter les promesses de campagne, c'est-à-dire la transition de la centrale à charbon, la transition du charbon au gaz, mais aussi dédommager les populations dont les terres ont été accaparées par le pôle de Gambia-Dion, mais aussi par le port de pêche, par le port minéralier en construction. Ils demandent aussi l'accompagnement des femmes de Marnie et des jeunes en vue de la création et le développement d'activités économiques génératrices de revenus, notamment les transformations des produits halieutiques et l'agriculture. Les populations aussi demandent au président de doter davantage de barmiers d'infrastructures économiques et sociales et que l'accès à l'eau dans certaines zones usées et difficiles soit mieux facilité. Ils dénoncent la pollution de la Socosim et demandent que des solutions soient trouvées le plus rapidement possible aussi. Ils demandent enfin que des pistes de barmiers soient promus aux postes de responsabilité tels que des ministères, des directions générales pour participer à la construction nationale. Telle est donc la volonté exprimée du secrétaire général de l'ANAT qui, sans le demander ouvertement, s'attend beaucoup et plus de responsabilité dans le prochain gouvernement de Macky Sall pour avoir contribué avec ses militants à sa réélection et partant de là pour avoir porté sur ses épaules l'espoir d'un barmi qui a su renouveler à trois reprises sa confiance à Macky Sall et attend depuis son heure de gloire. Sous-titrage Société Radio-Canada